Je me présente, je m'appelle Fabio, je suis italien. Il faut savoir une chose, c'est qu'en Italie, absolument tout peut devenir un opéra, ok ? Exemple, je vais chez mon cousin, je demande un café, il met le café sur le feu, et tu sais, nous les Italiens, on parle beaucoup, il oublie le café sur le feu. Ça sent le cramer dans toute la maison. Et au lieu de courir, il me regarde et il fait, maaaah, le café, maaaah, le café. Il avait plus peur pour le café que pour sa maison, tu vois. Le Sicilien a le sens des priorités. Autre exemple, combien de fois j'ai pas été chez ma tante, et en m'ouvrant la porte, elle m'a fait, Fabio, tu connais pas la dernière ? Fabio, tu sais pas ? Fabio, tu sais pas ? Et encore aujourd'hui, je sais toujours pas de quoi elle voulait parler. C'est très perturbant de vivre avec des Siciliens, ok ? On va parler du racisme un peu ce soir. Faut savoir que moi, avant, j'étais raciste. Ça vous a calmé, hein, t'as vu ? T'as vu, le public s'est divisé en deux. D'un côté, t'as les bobos guindés. Parler de racisme en cette période, mais quelle audace. Et au fond de la salle, il y a quelques flamands du Vlam's Blank qui ont fait, « Hum, ça a l'air intéressant ce qu'il dit. » On va quand même l'écouter, hein. Bon, avant j'étais raciste et puis j'ai déménagé à Molenbeek. C'est pas ce que vous croyez. À Molenbeek, je me suis rendu compte que mon voisin, Mohamed, il ressemblait comme deux gouttes d'eau à mon tonton Giuseppe. J'ai commencé à me poser des questions, tu vois. J'ai été voir mon père et je lui ai fait, « Mais papa, nous, Siciliens, on n'a pas du sang arabe, quand même. » Il m'a fait, « Ah ! » Ta soeur est née avec une moustache déjà réfléchie. Bon, tu sais quoi ? Pars à Palerme et fais-toi ta propre idée. Je pars à Palerme, je fais deux heures et demie de vol. Et quand j'atterris, en voyant la tête des gens, dans ma tête, j'ai pas quitté Molenbeek. Je vous jure que j'ai vu que les gens n'avaient pas la même tête que moi, tu vois. Et moi, je vais dans la rue et je les teste. Et je crie, « Aziz ! » Personne ne se retourne. Et puis j'ai crié, « Salvatore ! » Et là, il y a tous des Aziz, un par un, qui se sont retournés. C'était très bizarre, tu vois. Et là, je me suis rendu compte que les Siciliens et les Arabes, on était très proches. Ne fût-ce qu'au niveau de la langue. Vous savez comment on dit le pauvre en Sicilien ? « Meschino ». Ça ne vous rappelle rien à l'oreille, hein ? Et tu sais, le Sicilien, il est très très fier. Moi, j'ai un cousin palermitain qui m'a fait, « Écoute, Fabio, je vais te faire goûter une spécialité palermitaine. T'as jamais goûté ça de ta vie. On va au restaurant et il commande un couscous. Je vous jure que c'est vrai. Couscous de poisson, d'accord. Mais couscous, quand même. Et lui, il était persuadé que c'était une spécialité locale. Il était à deux doigts de me dire, « Wallah, que ça vient de Palerme, Fabio, OK ? » Et même dans la gestuelle, on est exactement les mêmes. Un Sicilien, quand il va s'énerver, il va gesticuler, il va crier. Et puis il va faire un mouvement avec sa langue artistique que tout le monde connaît ici. Exemple. « Bastardo, cornote, engrachato ! » Et puis il va faire ça avec sa langue. On sait tous ce que ça veut dire. Cours ! Du coup, je suis parti. Je rentre à Bruxelles. Et là, mon voisin, Mohamed, nous invite à manger, mon père et moi. Il nous ouvre la porte. Et la première chose qu'on voit, c'est une babouche qui vole. Bonne ambiance. Mais mon père, il est choqué. Tu sais, il va ramasser la babouche et il fait, « Mohamed, moi je ne comprends pas pourquoi tu tapes ton fils avec ça. » Et puis il lui tend sa chaussure et il dit, « Tiens, ça c'est Gucci, il y a du bois dedans, c'est aérodynamique, à tous les coups tu le niques, OK ? » Mon père, il s'est pris pour un ingénieur de la claquette. Moi, mon cousin, il a une vraie tête d'arabe, OK ? Tu sais, pourtant, quand il est chez moi, il me parle en sicilien. Dans mon dialecte, il est là, « Ouais, que j'ai été à dire... » Mais avec sa tête, j'y crois pas, OK ? Il me pose un doute. Et je suis sûr que même lui, quand il se lève le matin, qu'il se regarde dans un miroir, lui aussi, il doute, c'est sûr. Pour moi, mon cousin, c'est pas un sicilien, c'est un tunisien, en reconnaissance. Voilà ce que c'est. Et tu sais quoi ? On l'a tellement pris pour un arabe dans la rue, qu'il ne sait plus sur quel pied danser, tu vois ? Il ne sait plus s'il est vraiment arabe ou sicilien. Du coup, il commence à faire des trucs bizarres. Tu sais, il mange du jambon de parme cinq fois par jour en direction de la Mecque. Il est devenu complètement fou, le mec, OK ? Il dit des trucs bizarres. La dernière fois, il m'a tendu quelque chose. Et pour conclure sa phrase, il m'a fait, « Fabio, je te jure, sur le Coran de Jésus que c'est vrai, OK ? » Il est devenu complètement fou, le mec. Mais quand il est chez moi à la maison, il est persuadé d'être sicilien. Mais je vous l'ai dit, j'y crois pas. Et j'ai envie qu'un jour, il se crame. J'ai envie qu'un jour, tu sais, son téléphone sonne et qu'il soit là discrètement. Et ce jour-là, je serai derrière lui. Je serai derrière lui en mode, « Ah-ha ! Je le savais ! » « Tu maniais trop bien, les khalla, khalla, khalla ! » « Ouais, ouais ! » « Umberto ! » Alors, pourquoi on s'aimerait pas un peu ? « Ouais, ouais ! » « Un interne qui, ouais ! » « Ouais, ouais ! »